mesdames et messieurs merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour suivre le journal culturel nous ouvrons ce journal avec une note de tristesse la mort vient de frapper encore le monde de la culture guinéenne le grand maître du djembé mamadiketa ou encore appelé mamadiketa a tiré sa révérence loin de sa guinée natale la belgique pays où il résidait une mort impitoyable nous l'a arraché à notre affection au premier jour de cette semaine les propos recueillis de quelques opérateurs culturels par faramba magasova la culture guinéenne dans la consolation et dans la tristesse mamadiketa dit mamadikiembefola a rendu l'âme le lundi 20 juin 2021 à l'hôpital de saint louis de bruxelles éminent artiste à guiné professeur et l'un des fondateurs des rythmes folklorique du djembé dans notre pays il est né le 1er août 1950 à balandou à 14 ans il fait son entrée dans le prestigieux ballet national yoriba mamadiketa est devenu vite batteur solo puis directeur artistique et commençant sa tournée en côte d'ivoire dans la troupe côté bas avant de résoudre l'europe de la et crée sa troupe musicale séwa et s'installa en belgique en 1988 pour répondre aux nombreuses sollicitations artistiques mamadik vivent aux usains depuis trois ans où il est très demandé il créa plus de 15 écoles de guiné dans le monde d'antile jusqu'au japon plus qu'un musicien il est aussi pédagogue et un passeur il a édité de livres sur les percussions guiné il a présenté les rythmes folklorique de chaque région naturelle il s'agit des rythmes liés à la résistance et à la tristesse mamadiketa djembefola est comme vous le dit une grande figure de la culture africaine c'était un acharné du travail et il avait la guiné dans son coeur il fut le seul batteur soliste à occuper le poste de directeur artistique ce qui est une première en matière de compagnie de danse et de chorégraphie pas créer sa première école de djembe dénommée tam tam manding et par la suite il aura près de 27 écoles à travers le monde entier australie l'allemagne la france et la chine le japon il était même considéré sur l'île de machina comme le président il y avait un maire mais le maire de cette île disait que c'est mamadiketa qui est le président c'est une grande perte pour le monde culturel dans son ensemble et pour le monde culturel guiné c'est l'exemple du djembe porté du village sur la scène internationale quand il rentre à mishima c'est une haie d'honneur on organise pour lui et le gouvernement japonais l'état japonais a construit un centre culturel pour mamadiketa à mishima au japon et une maison d'habitation c'est de dire aux jeunes de génération de suivre l'exemple de mamadikimbe vola mamadik a été traditionnaliste dans l'âme jusqu'à sa mort on n'a jamais vu mamadik jouer avec un autre instrument si ce n'est pas un instrument traditionnel les opérateurs culturels exhortent les jeunes artistes guinéens à suivre les pas prestigieux et élogieux du feu mamadiketa dit une façon de valoriser l'identité culturelle et traditionnelle comme le djembe le dundumba le sangba le kinkin le balafon et autres